Allez, on va voir aujourd'hui ensemble quel est le meilleur investissement que vous devez réaliser si vous démarrez dans l'investissement locatif. Si vous démarrez dans l'investissement locatif, vous avez besoin de vous rassurer. Et pour ça, je vous invite à acheter une petite surface. Qu'est-ce que ça va être la petite surface ? Ça va être le studio ou le T2. Forcément, ça vous coûtera moins cher qu'un appartement de type T3, T4 ou encore T5. Quand vous allez acheter un studio, la population locative cible, ça va être de l'étudiant. Et si vous achetez du T2, la population locative cible, ça va être quoi ? Ça va être l'étudiant, mais ça va être aussi le jeune actif ou encore le petit papy ou la petite mamie qui sera ravi de louer le T2 que j'en suis sûr, vous aurez rénové avec goût. Attention toutefois, si vous visez le studio et donc la population locative étudiante, vous allez avoir un turnover beaucoup plus fréquent. En effet, généralement, les étudiants restent entre 9 et 12 mois dans les logements. Alors que sur les appartements juste un tout petit peu plus grands, les appartements de type T2, notamment si vous visez de la population locative de type jeune actif ou petit papy et petite mamie, vous allez avoir une population locative beaucoup plus stable. Ce qui peut être pour vous, en tant que nouveau investisseur immobilier, quelque chose qui vous rassurera. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !